Vous allez remarquer qu'en fin d'année, il y a beaucoup d'accidents, il y a beaucoup de disparitions, il y a des maladies qui se compliquent, il y a des familles qui redoutent la fin de l'année parce que chaque fin d'année, il y a quelqu'un qu'on prend dans la famille, il y a quelqu'un que la sorcellerie prend dans la famille. Et les fins d'année sont des périodes que l'ennemi utilise pour pouvoir doubler d'efforts parce qu'eux aussi font des rapports annuels. Est-ce que nous avons atteint nos objectifs ou pas ? Si ta santé te permet, pendant deux semaines, il faut jeûner à fruits. À partir d'aujourd'hui jusqu'au 14, ça fait deux semaines. Et les fruits, tu peux les manger à tout moment de la journée. On peut boire de l'eau. Je suis en train de parler à des personnes, à des élites, à des personnes qui savent que c'est le moment de faire bouger les choses. 2025 est une année d'accélération. Oui, une année d'accélération. Dieu va accélérer nos vies. Il va accélérer nos vies. Certains seront comme des éclairs et d'autres seront comme des flèches. Celui qui a commencé quelque chose, qui était petit, va aller loin. Les toutes petites entreprises deviendront des entreprises de référence dans les nations. Les petites églises deviendront des églises, des méga-churches. Celui-là qui avait du mal à produire, va produire abondamment. Et quelque chose de puissant, une accélération divine, sera le partage de tous ceux qui comprennent ce que je suis en train de dire ce soir. La petite entreprise que tu as va monter. Je parle de toi, je ne parle pas de quelqu'un d'autre, je parle de toi. Saisis cette parole et tu verras que cela va s'accomplir dans ta vie. Mais avant, il faudrait que tu te prépares. Et c'est maintenant qu'il faut se préparer. Le plus important, ce n'est pas seulement de s'abstenir de ce qui a été, de ce qui est proscrit. Mais non seulement d'observer le jeûne, mais de prier. Vous savez, pendant les moments de jeûne, écoutez-moi jusqu'à la fin parce qu'il y a des choses que je vais vous révéler. Pendant les moments de jeûne, toutes les heures de la journée sont des heures de prière. Pendant que tu es en train de travailler, pendant que tu es au volant, quel que soit ce que tu fais, reste en esprit de prière. Reste en esprit de prière. S'il y a la possibilité de t'abstenir de sexe, abstiens-toi de sexe. Si vous êtes en train de jeûner, que votre mari ne partage pas votre foi, trouvez la stratégie pour que pendant les 21 jours, vous ne le touchez pas, qu'il ne vous touche pas. Trouvez la stratégie. Vous les femmes, vous avez beaucoup de stratégies. Si tu es en homme, trouve la stratégie. La Bible dit que l'homme et la femme ne se privent pas de sexe, sauf lorsqu'ils doivent vaquer à la prière. Et cela doit être d'un commun accord. Si vous avez la possibilité de vous entendre pendant ces 21 jours, entendez-vous. Pas de masturbation, pas d'alcool, pas de cigarette, pas de toutes ces choses. Bien-aimé, si 2024 a été dur pour toi, si 2024 n'a pas été facile pour toi, je t'en prie, observe ces 21 jours et quelque chose va se passer dans ta vie. Après les 14 jours de fruits, la semaine qui va suivre sera à eau. 21 jours de pénitence, c'est bon pour avoir 365 jours de victoire. Alléluia. Le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est la marmite. La marmite. Vous savez, lorsque j'ai lu ce passage dans la parole de Dieu, j'étais choqué. Oh, il y a des vérités qui sont dans la parole de Dieu. Restez jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Et faites participer vos familles. Il faut que tout le monde m'entende. Il y a une vérité spirituelle. La vérité spirituelle dont je vais te parler aujourd'hui, c'est qu'il y a un combat spirituel. Et le combat spirituel est réel. Il est réel. Nous allons lire un passage biblique. Et je vais commencer à te révéler des choses. Matthieu 12, 26 à 27, je vous le lis. Si Satan chasse, Satan, c'est Jésus qui parle, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il ? Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils ? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Pour repousser le diable et ses agents, il faut les chasser. Il faut chasser les démons. Mais Jésus nous dit une chose. Satan qui est le prince de ce monde, il veut régner sur la terre. Et pour régner sur la terre, pour imposer son royaume, il ne peut pas se chasser lui-même. En d'autres thèmes, pour imposer son royaume, il y a une catégorie de personnes qu'il chasse. Il ne chasse pas ses démons. Lui-même ne se chasse pas, mais il chasse ceux qui sont ses ennemis. Et qui sont les ennemis de Satan ? C'est nous les enfants de Dieu. Or, nous sommes de passage sur la terre. Nous sommes de pèlerinage sur la terre. Et nous devons dominer. Donc, pour pouvoir imposer le règne de Dieu sur cette terre, nous devons chasser les démons. Mais Satan aussi dit, pour que je règne, je dois les chasser. Beaucoup d'enfants de Dieu ne se rendent pas compte que Satan les chasse. Comment est-ce qu'ils procèdent ? Il les chasse du système. Satan chasse des femmes de leur foyer. Satan chasse des hommes, des femmes de leur travail. Satan chasse des personnes de l'endroit où ils doivent trouver la paix. Il les prive de la paix. Tu entres dans un endroit, dans une entreprise. Quand tu entres là-bas, Satan et ses agents s'arrangent à te chasser de là. Tu rentres dans ce foyer, femmes, hommes. Il y a des hommes aussi qui souffrent dans leur foyer. Moi, je connais des hommes qui n'arrivent pas à se marier. Ils n'arrivent pas à se marier. Ils sont bien, ils ont tout, mais c'est difficile. Parce que dans leur famille, la sorcellerie a dit, ces hommes-là, même s'ils réussissent, ils ne doivent pas se marier. Il n'y a pas que les femmes qui ont des problèmes de foyer. Il y a des hommes qui en ont. Satan décide de chasser les enfants de Dieu de sa juridiction, qui est la terre. La terre nous appartient. Mais le problème, c'est que lorsque nous avions le pouvoir sur la terre, nous avons donné notre pouvoir au diable. Nous lui avons donné le droit légal de gérer la terre. Et aujourd'hui, pour l'avoir en possession à nouveau, les choses sont difficiles. Ce n'est pas impossible. Si Satan chassait Satan, son royaume ne subsisterait pas. Pour que son royaume subsiste, il doit encore engager des personnes dans son royaume. Il doit engager non seulement des démons qui sont déjà à lui, mais il doit aussi engager des humains dans son royaume. Il doit travailler à ce que son royaume soit rempli d'hommes qui le sèvent. Mais aussi, il doit chasser les fils de Dieu qui sont capables de renverser son royaume. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a toutes sortes de bêtises. Et c'est pour cela que Dieu dit expressement dans les derniers temps, les gens vont aimer le plaisir plus que Dieu. Cela veut dire que les choses de Dieu vont être repoussées au profit des choses du diable. En d'autres termes, Satan va chasser les enfants de Dieu. Il va même travailler à ce que les enfants de Dieu commencent à ne plus croire en la manifestation et à l'action de Dieu dans leur vie. Il va travailler à mettre le découragement dans le cœur des enfants de Dieu. Il va travailler à mettre, n'est-ce pas, le froid dans la vie des enfants de Dieu. C'est ainsi qu'il va réussir à les chasser. Et qu'est-ce qu'il utilise ? Il utilise une hare qui est la sorcellerie. Bien-aimé, en ce mois de novembre, prends ton courage à deux mains. Ce que tu n'as jamais fait, fais-le. Lisons Ézéchiel le chapitre 11, le verset 1 à 3. L'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel, à celle qui regarde l'Orient. Et voici, à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes. Et je vis au milieu de Jasania, fils d'Azur. Et Pelatia, fils de Benaja, chef du peuple. Et l'Éternel me dit, fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Ils disent, ce n'est pas le moment. Bâtissons des maisons. La ville est une chaudière et nous sommes la viande. Je vais vous lire la version français courant. Verset 3, ils affirment, pendant un certain temps, on ne construira plus ici de maison. La ville est comme une marmite et nous sommes la viande conservée à l'intérieur. Pendant un certain temps, il n'y aura plus de travail dans cette famille. Pendant un certain temps, il n'y aura plus de mariage dans cette famille. Pendant un certain temps, il n'y aura plus d'enfantement dans cette famille. Pendant un certain temps, la promotion n'arrivera plus. Parce que cette ville, c'est notre marmite, les habitants sont la viande. Bien aimé, est-ce que ça, ce n'est pas la sorcellerie ? En cette fin d'année, plusieurs familles sont considérées comme des marmites. Et chaque enfant, chaque vieillard, chaque femme, chaque homme est considéré comme la viande. Est-ce que tu seras la viande qui sera dégustée en cette fin d'année ? Oui ou non ? Bien aimé, il ne faut pas seulement dire non au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu fais ? Et qu'est-ce que tu vas faire ? Nous allons renverser la marmite et nous allons extraire chaque viande. Pendant les 14 jours, nous ne mangeons que des fruits, des aliments qui ne sont pas passés par le feu. Et après les 14 jours, la dernière semaine du jeûne, nous ne mangeons rien. Nous ne buvons que de l'eau. Quelque chose va se passer. Nous allons prier et à la suite des prières, nous allons poser des actions prophétiques. Vous serez informés de ce qu'il faut avoir comme élément pour poser les actions prophétiques. Je parle à ceux qui veulent être des flèches. Je parle à ceux qui veulent évoluer comme des éclairs. Dieu nous fera énormément de pied. Vous savez, nous nous levons car il y a une guerre qui est déclarée. Et cette guerre, Jésus l'a déjà remportée à la croix. Nous devons tout simplement nous approprier cette victoire. Et c'est ce que nous allons faire par des prières, par le jeûne et par des actions prophétiques. La marmite doit être renversée et la viande doit être extraite. C'est une forme de prison. Et Dieu doit faire sortir nos âmes de la prison afin que nous puissions célébrer son nom. Il y a une dimension où ce n'est même pas toi qui cherches. C'est la chose qui te cherche. Seulement que tu es dans une prison. Il faut que tu sortes de la prison. Si tu ne sors pas de la prison, rien ne va se produire. Nous allons prier tous les jours. Chaque jour, nous avons prière à 21h. Sauf les samedis et les dimanches. Le dimanche, il y a prière le matin. Venez à l'église. Venez nous rejoindre. Ne manquez pas, venez. En dehors des dimanches, du lundi au vendredi, tous les jours à 21h, nous avons prière. Il y a des sujets stratégiques sur lesquels nous allons nous pencher. Il y a des formes de prière que nous allons faire. Il y a même des formules que je vais vous donner. Ces formules-là, lorsque vous les employez, quelque chose se passe. Le système spirituel est dérangé. Le ciel se déchire. Et il y a des choses qui sont libérées dans l'espace. Il faudrait que tu sois connecté. À 21h et les dimanches, il vient le matin de 8h à 10h. On va prier. Nous restons en jeu. Alléluia. Il faudrait que tu prennes cela au sérieux. Parce que quelque chose va se passer. Vous savez que, chaque fois qu'il y a ce genre de choses-là, l'ennemi met des oppositions. Il va trouver quelque chose pour t'empêcher d'être présent. Et la chose même sur laquelle il va s'asseoir pour t'empêcher d'être présent, c'est le découragement. Il va te dire, mais depuis que tu pries, tu obtiens quoi ? Il va te dire, mais chaque fin d'année, c'est la même chose. Satan est en train de chercher à chasser les enfants de Dieu. Ne tombe pas dans le piège. Tu vas prier maintenant, depuis là où tu es. Et tu vas dire à Dieu de te donner la force de pouvoir respecter ces 21 jours de jeûne. Prie maintenant. Prie. Parce que Satan ne va pas lâcher l'affaire. Il dit non, je n'ai pas réussi à l'avoir en début d'année. Je vais réussir à l'avoir en fin d'année. Je vais tout faire pour réussir à l'avoir en fin d'année. Ah ! Dis à Dieu, donne-moi la force. Et que le plan de l'ennemi, pour ne pas que je réussisse à jeûner, soit détruit dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur. Père, nous avons compris que l'ennemi est en train de se préparer contre nous en cette fin d'année. Oui, 25 personnes pour nous empêcher d'évoluer. 25 personnes pour rétrécir notre chemin, pour nous fermer la porte de 2025. Mais nous avons compris et nous avons saisi cette opportunité que tu nous donnes. Au travers de ces 21 jours de jeûne, donne-nous la force de pouvoir les achever, de voir ta gloire. Prie, toi, prie avec ta famille. Prends-les dans tes mains. Prie, prie. Donne-moi la force d'observer ces 21 jours de jeûne. Donne-moi la force. Que je ne cède pas au découragement. Que je ne cède pas à la fin. Que je ne cède pas à toute autre chose. Que l'ennemi va me souffler à l'oreille. Donne-moi la force. Rends-moi fort. Afin que je respecte, j'observe ces 21 jours. Car je sais qu'au bout de ces 21 jours, la gloire est. Père, donne-leur la force. Donne-leur la force. Donne-leur la force. Donne-nous la force. au nom puissant de Jésus. Chaque jour, donne-moi la force qu'il en soit ainsi et pas autrement. par Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Voici les dispositions. Vous allez enlever vos alliances, vos boucles d'oreilles, vos chaînes, tout ce qui est sur vous. Enlevez. Pendant ce moment de jeu. vos perles, enlevez-les. Soyez sans perles et gardez précieusement vos alliances quelque part. Vos accessoires qui vont entrer en 2025 seront, oui, le moment va arriver où je vais vous dire de prendre tout ça et de plonger dans certains éléments que je vais vous dire que vous allez chercher chevaux à la maison. Vous savez que les métaux sont des capteurs et il faudrait que toutes ces choses-là soient traitées. Que Dieu vous bénisse, que sa faveur soit sûre. Que la paix de Jésus qui surpasse toute intelligence soit votre partage. Vous devez, en plus de ce que je viens de dire, avoir une bouteille de vin rouge. Chaque jour, quand nous prions, cette bouteille, elle doit être à côté parce qu'arrive un moment, vous allez prendre la bouteille, faire des proclamations et le moment va arriver, je vous dirai, c'est qu'il faut en faire. Il faudra aussi que vous ayez un pot, un vase, comme un canari, une marmite cassable en représentation de la marmite de la sorcellerie dans nos familles. La marmite de la sorcellerie dans laquelle ils préparent les promotions pour manger. Ils préparent les enfants pour manger. Ils préparent les mariages des gens pour manger. Ils préparent tout ce qu'ils veulent pour manger. Nous allons briser ça. Nous allons la casser, cette marmite-là, au nom puissant de Jésus. Est-ce que pour chaque enfant dans la maison, il faut une marmite ? Pour chaque enfant qui est capable de casser, oui. Mais si ce sont les tout-petits, vous pouvez prendre une marmite pour la maison. Si vous priez ensemble, si vous ne priez pas ensemble, que les enfants sont dispersés, dites-leur là-bas d'avoir leur marmite, d'avoir leur canarie, leur pot en céramique. faites ça. Alors je déclare que toute personne qui va observer les orientations du jeûne sera élevée au nom de Jésus. Il faut dire « Amen fort depuis là où tu es ». Dieu est pressé de bénir. Il faut tout simplement être dans de bonnes dispositions. Et ce sont les bonnes dispositions que je vous donne avant d'entrer en 2025. Alléluia ! Et pendant ce moment de jeûne, il faut garder ton cœur pur, pas de querelle.